Coucou ma sœur, j'ai hâte de voir les questions que tu vas me poser. Let's see what you got. Allons-y! Est-ce que tu peux nous démontrer une célébration qu'on apprécie énormément? Un peu trop facile cette question, Daph. Ça c'est pour toi, Kylian. Qu'est-ce qui s'est passé sur un terrain pour que je t'embrasse? Donc ce moment va toujours me faire rire. C'était quand tu as décidé de me donner un bisou sur la joue. Quand j'ai fait ma première passe décisive pour toi dans un match universitaire aux Etats-Unis qu'on a joué ensemble pour un an. On ne sait toujours pas pourquoi tu as décidé de célébrer comme ça. Mais non, c'est vrai que c'était un moment très cool. Mais juste qu'un câlin aurait suffi. Maintenant je vais te lancer un petit défi. Est-ce que tu peux nous chanter une chanson de notre artiste préféré? Daph, personne ne veut m'entendre chanter. Mais comme tu es ma soeur préférée, je vais le faire quand même pour toi et pour Taylor Swift. They'll tell you I'm insane, but I've got a blank space baby, and I'll write your name. Ouh! Cause you're so gorgeous, I can't say anything to your face. Cause look at your face. Et c'est tout. Maintenant une question que je ne connais pas la réponse. Quel livre est-on préféré et pourquoi? Ça c'est une question très difficile parce que j'ai lu beaucoup de bons livres. Mais je pense que je dirais le livre Small Great Things de Jody Pickle. Il s'agit des problèmes de race, spécifiquement aux Etats-Unis, ce qui est très répandu de partout dans le monde. Donc je le recommande à tout le monde. Et je pense que c'était même toi, Daphne, qui me l'a recommandé. Donc merci beaucoup pour ça. Il y a un personnage dans un livre que j'aurais bien aimé être. Est-ce que tu sais qui c'est? Oui, bien sûr, c'est Armion de Harry Potter. Je pense que t'as dû lire le livre au moins dix fois. Mais ouais, c'est vrai, tu l'aimes trop. Et franchement, tu l'y ressembles vraiment avec tes cheveux et ton intelligence. Quel est notre quartier préféré de Paris? Notre quartier préféré restera toujours le quartier latin. Il y a des superglaces, la maison sauvage, la bouffe mexicaine, Frozen Yogurt, les jardins de Luxembourg. Vraiment toutes les choses qu'on adore. Donc rendez-vous là-bas. Une question que je pense va être très difficile pour toi. Quelle ville préfères-tu? Paris ou Reims? Je n'aime vraiment pas cette question. Parce que j'adore Paris et ça reste une des plus belles villes au monde. C'est vrai que j'adore te rendre visite là-bas. Mais franchement, j'aime beaucoup Reims. C'est une très jolie ville aussi. Et comment tu ne peux pas aimer une ville comme ça quand tu as une cathédrale aussi jolie que ça? J'ai hâte de te voir Rachel. Malheureusement ce week-end, on ne peut pas toutes les deux gagner. J'espère que ça sera moi. Bisous ma soeur! Merci beaucoup pour ces questions Daphné. Tu me manques trop. Et moi aussi j'ai hâte de te voir et te voir sur le terrain. Je t'aime ma soeur.